Et dans la chronique du jour, avec vous Hassan Ghassimi, il est question des défis qui attendent le futur président de la République. Le président du Conseil constitutionnel qui vient donc d'annoncer la liste définitive des candidats retenus pour participer aux élections présidentielles. Et celle-ci sera publiée au journal officiel. La campagne électorale débutera le 15 août 2024 pour se terminer trois jours avant la date du scrutin. Le nouveau président de la République est appelé à faire face au défi de la mondialisation qui a mis à mal la sécurité des États et de ses populations. Tout le monde pense que la mobilisation des compétences nationales et de notre élite est la seule voie de salut. L'État de droit, fort juste et moderne, a toujours fondé son action sur des normes quantifiables et mesurables de la bonne gouvernance, comme l'a rappelé à plusieurs reprises le président Majid Aboune. Ce sont là les grands défis du futur président de la République qui doit poursuivre la consolidation de la réforme des institutions de l'État. Un grand chantier. Le futur président de la République aura sur son bureau des dossiers très lourds. Il doit disposer de la capacité et du savoir-faire pour répondre en temps réel aux défis futurs qui se posent à nous et qui conditionnent notre avenir. Les élections présidentielles en Algérie qui vont bientôt entrer dans la phase de la campagne électorale et chaque candidat à ces élections aura présenté devant l'électorat son programme d'action. L'équivalent de 1,2 million de naissances en Algérie chaque année constitue un indicateur démocratif, social et économique important que le nouveau président doit intégrer dans sa veille de route. Le temps nous est compté et nous n'avons plus le droit à l'erreur ou à l'incertitude. Tous les experts vous diront qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Je dois insister pour dire que la sécurité est le maillon le plus fort de la bonne gouvernance. Nous avons bien compris qu'il faut continuer à travailler très fort pour réduire impérativement le champ de l'indiscipline, du désordre, d'une gouvernance pas assez archaïque pour réaliser tous nos objectifs dans les télés les plus raisonnables. Les valeurs de la bonne gouvernance sont incontournables et elles constituent le noyau du contrat social. Le futur président devra continuer à mettre l'accent dans ses politiques publiques sur le développement et la croissance de tous les secteurs stratégiques, producteurs de revenus et de plus-value. Un état fort est celui qui est investi dans l'innovation, la recherche et les nouvelles technologies, qui sont un dossier important, qui sera dans les urgences et les priorités du nouveau président de la République. Le secteur minier est un grand chantier qui a été ouvert par le président Majid Mboun et le nouveau président aura la mission de renforcer les réformes et les investissements dans ce secteur. Le nouveau président de la République aura également la lourde tâche de poursuivre l'assainissement et la modernisation des institutions de l'État en préservant son caractère social et démocratique garant de l'unité nationale. Le nouveau président doit continuer à mobiliser des ressources financières importantes pour investir massivement pour la création d'emplois, la réduction de l'inflation, le renchérissement de la valeur du dinar et la réduction des déficits budgétaires. Le bien-être de la population et de la jeunesse, c'est aussi la culture, les espaces récréatifs, le cinéma, le théâtre, l'animation culturelle, qui constituent un paramètre important de classement des États sur le plan international en matière de bien-être social. La sécurité nationale, un autre grand dossier du futur président de la République qui doit poursuivre le grand chantier de la modernisation de nos capacités opérationnelles et de renseignements, de lutte contre les nouvelles guerres hybrides de dernière génération, les guerres culturelles, les guerres économiques, l'espionnage, le terrorisme, la criminalité transnationale, l'immigration clandestine, le trafic de drogue, l'orpaillage, la spéculation et la contrebande. Ce sont de très grands chantiers qui attendent le nouveau président de la République. Le nouveau président de la République est appelé à poursuivre l'action du renforcement de notre diplomatie pour la protection de nos intérêts stratégiques sur le plan international, notamment la protection de notre communauté nationale à l'étranger. Nous devons à tout prix continuer dans la même cadence et dans la même direction pour faire de l'Algérie un État puissant, fort, qui avance vers le bien-être, le progrès, la sécurité et la stabilité. Merci Hazan Kassim ici, les 7h42 minutes.